Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous parler du protocole Bonjour. Bonjour, c'est l'interopérabilité ultime. L'idée, c'est d'avoir un réseau local pour lequel il n'y a pas besoin de configuration et en gros, ça va permettre des échanges paire à paire, c'est en fait de terminal vers un autre terminal via ce protocole. Bonjour, ça n'est pas autre chose que l'implémentation d'un standard qui s'appelle 0conf et qui est régie par une RFC qui date d'un certain nombre d'années déjà, une bonne dizaine d'années, puisqu'elle a été lancée en 2005. Et l'objectif est d'avoir des services de haut niveau qui sont proposés par le système d'exploitation et qui vont permettre en fait de publier des services, de parcourir des services disponibles et de notifier des changements d'informations au sein de ces services. Bien évidemment, ça n'est disponible que sur un réseau local et l'idée, c'est que le système d'exploitation, ici iOS, se débrouille, que ce soit avec le Wi-Fi ou avec le Bluetooth. L'objectif, c'est de publier un service. Et en fait, dans l'implémentation iOS, un service, c'est un objet de type NSNetService. Donc, vous spécifiez le nom, le domaine, le type et le numéro de port. Et puis ensuite, on va avoir des opérations asynchrones qui vont être prises en charge par délégation. Donc là, je vous montre un petit peu comment on initialise les choses à l'objectif C, sachant que vous verrez un exemple qui sera, lui, décrit en Swift. Donc ici, j'initialise mon NetService. Et puis ici, je signale que je suis le délégué. Et puis, je publie ce service. Alors, dans l'initialisation, il y a un certain nombre d'éléments que je dois gérer. La première chose, c'est qu'ici, j'indique que le service est local. Ici, je donne le nom du service plus le type du service. Alors, attention, n'essayez pas de vous affranchir des soulignés et des points parce qu'ils servent. Point TCP point ou point UDP point. Moi, je n'ai jamais essayé qu'avec TCP, mais vous pouvez essayer avec UDP aussi. Vous savez que la différence entre TCP, c'est que c'est un réseau où les pertes sont gérées au niveau réseau, tandis qu'UDP, les pertes ne sont pas gérées au niveau réseau. Et puis ici, c'est vous qui donnez le nom du service. Là aussi, n'essayez pas de vous affranchir du souligné et du point. Pour avoir essayé, je vous explique, ça ne fonctionne pas. Ensuite, ici, vous avez un nom qui ne doit pas être vide. C'est forcément quelque chose, vous pouvez avoir des espaces, mettez ce que vous voulez. Par exemple, ici, j'aime les pommes. Et puis ici, c'est le numéro de port qui sera utilisé. Voilà. Vous avez également un attribut qui s'appelle « includes peer-to-peer » qui va permettre d'activer la recherche et la connexion via le réseau Bluetooth. Et puis, comme je vous l'ai dit, c'est géré par délégation. C'est-à-dire que lorsque vous avez publié votre service, la réponse se fait via le NSLetServiceDelegate et les méthodes qu'il offre. Les primitives fonctionnent de la même manière en Swift et je crois avec le même nom. Mais encore une fois, j'insiste, nous verrons cela dans un exemple, dans une séquence ultérieure. Nous parlions de NSNetServiceDelegate. Voilà. Vous avez une liste de méthodes qui sont optionnelles et qui sont invoquées à différents moments. Là, juste avant la publication du service. Là, si par hasard, un problème fait que le service n'a pas pu être publié. Ici, juste après la publication du service. Ici, où il résolve, bonne question, c'est au moment de la résolution du service. Et puis là, ici, il n'a pas pu être résolu. Là, ici, c'est la même chose avec l'adresse. Ici, c'est les mises à jour de données. Et puis ici, c'est l'arrêt du service. C'est-à-dire lorsque vous avez décidé d'interrompre sa publication. Pour les détails du fonctionnement de chacune de ces méthodes, je vous recommande le Fantastic Manual. Pour rechercher ces services, sachant que vous avez un côté qui va publier et l'autre qui va recevoir, enfin, rechercher les services pour éventuellement recevoir, ça peut être les mêmes qui publient et reçoivent en même temps. En général, il va falloir qu'ils trouvent un moyen de se différencier. Nous allons voir cela dans un exemple concret dans une séquence ultérieure. Mais donc, pour rechercher un service, on utilise ce qu'on appelle un browser de type NSNetServiceBrowser. Et donc, l'idée, c'est de rechercher les services d'un type de données. Donc, vous créez le browser, vous lui positionnez un délégué. D'ailleurs, en fait, je vous rappelle qu'en Swift, le NS disparaît. Donc, ça, c'est le nom en Objective-C. Mais sinon, en Swift, c'est NetServiceBrowser et pas NSNetServiceBrowser. C'est anecdotique, vous avez l'habitude, mais je le signerai quand même. Et puis, une fois que vous avez positionné le délégué, eh bien, vous pouvez faire un appel de SearchForServiceOfTypeOfDomain. Ça, c'est la version en Swift. Et les réponses se font via le NSNetServiceBrowserDelegate ou le NetServiceBrowserDelegate en Swift. Vous avez un certain nombre de méthodes. Il y a deux méthodes importantes qui sont appelées lorsqu'il a trouvé le service ou lorsque le service a été retiré, s'il a été interrompu de l'autre côté. Et puis, vous avez ici toute une série d'autres méthodes. Je vous renvoie au Fantastic Manual pour en savoir plus. Là, ici, il a trouvé le domaine. Là, ici, le domaine a été supprimé. Là, ici, il va lancer la recherche. Là, ici, il ne recherche pas ou il a arrêté la recherche. C'est typiquement, ici, un cas d'erreur. Pour en savoir plus, encore une fois, j'insiste toujours et toujours. Fantastique, manuel. Chaque service permet de transmettre les informations sous forme d'un dictionnaire. Donc, ça va permettre de stocker les informations complémentaires. Et ces informations peuvent être stockées par des paires. Et vous le récupérez sous forme d'un TXT Record Dictionary. Alors, voici un exemple de code. Là, je vais publier de l'information. Donc, en fait, j'ai ici une chaîne avec un ensemble de valeurs que je transforme en données. Et ici, je vais associer cette donnée à une clé qui s'appelle Message. Puis ensuite, je vais positionner ce dictionnaire qui a donc été ici encodé. Je vais donc la positionner sous forme d'AnsData. Et je vais mettre ce NsData dans mon TXT Record Data. Et l'idée, c'est que cette information-là va être diffusée. C'est un NsData ou un Data en Swift. Mais donc, il est diffusé sur le réseau. Et les autres vont être notifiés d'un changement de valeur et vont pouvoir récupérer l'information. Alors, bien évidemment, il faut être clair. C'est-à-dire que vous encodez une information avec un système clé-valeur. Et puis, il faut que, à la fois, l'émetteur et le récipiendaire soient d'accord sur le couple clé-valeur. Parce que si l'un, il cherche, enfin, il émet l'information sous une clé Toto et l'autre cherche l'information sous la clé Titi, ça ne va pas marcher. Ils ne vont pas réussir à se parler. Pour surveiller les changements, dans le DidFindService, on va positionner le délégué, NsNetServiceDelegate, et puis on va démarrer le monitoring. Et on a ici, dans la délégation, un DidUpdateTxtRecordData qui va, en fait, nous notifier des changements. Et puis, vous allez pouvoir ainsi récupérer les données sous forme de données de data et vous faites l'opération inverse pour récupérer l'information associée à ce dictionnaire. L'intérêt d'un dictionnaire, c'est que vous n'associez pas qu'une information. Vous pouvez avoir, donc, un système de couple clé-valeur avec plein d'informations qui sont intéressantes. L'arrêt de la surveillance se fait typiquement lorsque vous avez la méthode de délégation d'Edrimo Service qui est appelée et vous faites un stop monitoring de l'information que vous surveillez ici. Pour récupérer les informations, c'est l'inverse de ce que je viens de vous montrer tout à l'heure. Donc ici, je récupère le TXTRecordData associé à mon NetService. Je le transforme en dictionnaire, sauf si on me dit ici que c'est nil. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Et puis ici, je récupère l'information. Là, je suppose que je décode ce que j'ai encodé il y a quelques transparents. Donc, avec la clé ici, message. C'est tout. Ça marche de façon extrêmement simple. En Swift, petit exercice, c'est assez facile. Les primitives ont quasiment le même nom. Je vous renvoie au fantastic manual. Que dire en guise de conclusion ? Si ce n'est que c'est un mécanisme extrêmement pratique qui permet d'échanger des informations simples de manière souple et dynamique. Et l'intérêt, c'est que la configuration est triviale puisque justement, il n'y a pas de configuration. Donc, c'est un must pour toute une série d'applications où vous pouvez jouer, faire des échanges locaux. Et en fait, non seulement ça marche sur iOS, mais Android a sa propre implémentation de zéro conf. Donc, vous avez, sur Android, ça s'appelle sur ma bus Network Service Discovery qui a été introduit dans Jelly Bean. Et donc, par conséquent, vous avez un moyen là de transcender le monde, enfin, les deux mondes Android et iOS et donc de les faire communiquer et échanger de l'information simple. Par exemple, il y a un certain nombre de choses qui sont faites, des applications où vous pouvez échanger des cartes de visite, comme ça, des cartes de visite électronique qui passent d'un terminal à un autre, qui s'échangent de façon extrêmement confortable sans avoir besoin de faire un couplage de terminal ou quoi que ce soit d'autre. Je vous remercie d'autre attention. À bientôt.